Et bienvenue les gars c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue la série des tier list et on s'attaque cette fois-ci aux défenseurs centraux parce qu'ils sont nombreux à être sortis dans les derniers événements notamment Fantasy, Future Stars et évidemment Go Lasso avec beaucoup de bons joueurs et de très bons SBC et je me suis donc dit que c'était donc le bon moment pour faire cette vidéo. Comme d'habitude avant de commencer je compte sur vous pour le petit pouce bleu, les commentaires, c'est super intéressant toujours de débattre et de lire vos avis. J'ai kiffé d'ailleurs sur les BU tant que c'est dans le respect et c'est toujours bien fait. Et puis évidemment on pense aussi et surtout à l'abonnement en plus du pouce bleu ça fait trop 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 plaisir, on est en route vers les 100 000 même si c'est dur. Donc c'est pour ça que je compte sur vous. Allez trêve de ma batterie, on est parti directement sur la tier list. Allez on se retrouve ici sur le menu de la tier list des défenseurs centraux. C'est une tier list qui me fait plaisir à faire parce que franchement il y a beaucoup de joueurs dont j'ai envie de parler justement. On a été gâtés, surtout là sur les événements Go Lasso il y a beaucoup beaucoup de défenseurs centraux cette année surtout comparé à l'année dernière où on s'était tapé Ramos jusqu'à la tot sans flashback je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là cette année on ne sait plus où s'en mettre des défenseurs centraux, il y en a littéralement partout. C'est en premier avec un joueur qui a été un petit peu utilisant Illigain Uber Eats. D'ailleurs ça sera disponible sur Twitch d'ici quelques jours les gars pour les finales le 23 et 24 puis le 29 avril. D'ailleurs pensez aussi à me rejoindre sur ma chaîne Twitch à moi. C'est toujours sympathique, je donne pas mal de conseils là-bas. On va commencer donc avec ce Diakite. Diakite pour moi c'est un bon défenseur central. C'est un joueur quand il est sorti au début en rapport qualité prix il valait vachement le coup mais je trouve que c'est aujourd'hui un joueur qui est un petit peu plus fatigué. Il y a tellement d'opportunités, il y a eu tellement de bons joueurs pour pas cher à ce poste là. On verra notamment pendant les fantasy que pour moi c'est rien de plus qu'un bon décès. Il fait le boulot mais il n'y a rien d'extraordinaire même s'il est très 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 complet comme joueur. Allez on continue derrière avec compagnie fantasy. Comment ne pas mettre compagnie fantasy tout simplement dans les meilleurs défenseurs centraux du jeu. Les amis c'est un vrai up par rapport à la carte ligue des champions qui commençait à fatiguer au fur et à mesure de l'année. On retrouve en compagnie extrêmement tranchant dans sa qualité physique juste dans ses interventions défensives au combien juste même. Très très fort aussi dans son placement automatique. La vitesse ça va même si évidemment c'est pas sa qualité mais sincèrement c'est vachement rattrapé par le reste et c'est juste absolument extraordinaire. Mais évidemment le prix aussi il fait mal aux fesses. Allez on continue avec un mec d'anime japonais, Bachiroto. Je vous avoue les amis ne pas l'avoir testé mais vis-à-vis de la carte et au vu des statistiques je ne pense pas qu'on soit sur le joueur de l'année. On va derrière avec un DSBC très intéressant qui est sorti pour moi pendant les showdowns derrière et évidemment il y en aura un deuxième dont on parlera un petit peu plus tard. C'est ce Bastoni. Écoutez Bastoni les gars pour tous ceux qui ont pu soit le faire évoluer parce qu'il y avait une évolution qui était disponible après ou même qu'ils l'ont simplement fait pour le lien avec Quadrado même si Quadrado s'avère un petit peu décevant. Je trouve que c'est un super défenseur central. Il est physique, il est juste dans ses interventions défensives. Au niveau de la vitesse c'est pas non plus une pile électrique mais c'est pas catastrophique. Moi je trouve qu'il est très complet, je le trouve très bon à son poste. Je pense qu'il prendra la porte à la TOTS mais pour le moment il a un gros boulot et c'est ce qu'on lui a demandé en plus ça fait déjà 3-4 semaines qu'il le fait. Donc Bastoni aucun souci avec lui ça fait partie pour moi des excellents décès du jeu. Pas de show ! Tout comme Bachiroto les amis je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Je ne vais pas faire la peau à tous les défenseurs pas cher ne vous en faites pas d'ici peu je vais commencer un petit peu à remonter mais ça n'a pas l'air d'être mon coup de coeur de l'année. Ruben Diaz les amis je tenais à remettre les TOTI encore une fois pour recontextualiser et répéter les choses les gars mais Ruben Diaz si vous cherchez un mec extrêmement physique vraiment qui est un déménageur, une brute dans les airs aussi il est impassable et il est quand même assez maniable pour un Ruben Diaz et assez juste dans ses interventions défensives. Vous êtes sur un des meilleurs décès du jeu tout comme Lucio qui sur cette carte là rappelle vachement le Lucio de l'an dernier un Lucio très maniable, très rapide vraiment il va vite sur les appuis très juste dans ses interventions défensives excellentissime emplacement automatique c'est un joueur qui a une intelligence artificielle assez folle et au niveau du physique c'est pas un déménageur comme compagnie Ruben Diaz mais il est aussi capable d'avoir son physique quand même c'est vraiment le Lucio de l'an dernier pour ceux qui l'avaient kiffé et qui l'avaient apprécié mais c'est évidemment un prix allez on continue avec Loïc Badet lui aussi va rentrer dans la catégorie bon défenseur central ça a pas été mon coup de coeur de l'année même si quand il est sorti en SBC c'était loin d'être mauvais alors je vais prendre mon premier risse de la Kerli je vais mettre Capita dans très bon décès que ce soit le 5 étoiles de geste technique ou le 5 étoiles de mauvais pied je m'explique les gars j'ai testé ce Capita et je pense que c'est un excellent défenseur central dans une défense à 3 mais je pense qu'il n'est pas vraiment fait pour jouer dans une défense centrale à 2 vraiment vite sur les appuis etc et c'est quand même très agréable mais pour moi si vous jouez à 4 derrière les gars non c'est un latéral jouez le latéral par contre si vous jouez à 3 ou à 5 bon j'ai envie de vous insulter mais c'est pas le débat j'en peux plus de jouer des 5 défenseurs en fut de champion vraiment je sature là dessus avec la défauto etc mais bon c'est pas de votre faute et si jamais vous jouez ces tactiques là je dois avouer que Capita est très très fort vous le mettez en DCD ou en DCG là il rend beaucoup beaucoup mieux mais oubliez c'est pas mon plaisir premier sinon jouez le en latéral c'est plus en latéral dans une défense à 4 Campbell en fait Campbell les gars je sais que je vais mettre pas mal de joueurs dans un excellent DC et ça m'embête de le mettre dans un excellent DC mais je tiens à dire qu'il sera vers le très haut du très bon DC il est vraiment pour moi à cette frontière à cette limite si vous avez eu la chance de le paquer ça me dérange pas que vous le considériez une case au dessus c'est si jamais vous voulez l'acheter dans le marché des transferts Campbell c'est sa carte où il est le plus fluide et le plus rapide mais ça reste Campbell Campbell c'est une montagne de muscles oui c'est un déménageur oui il est juste défensivement derrière dans ses interventions mais il y a des fois où waouh c'est quand même un patapouf et sur un pas ou deux il peut se faire transpercer donc c'est très agréable à jouer c'est vraiment fort et c'est un gros défenseur mais attention il est pas non plus énorme en taille comparé à un Ruben Diaz qui vraiment prend de la place quand même il est un peu plus petit et tassé malgré je crois qu'il est quand même assez grand mais dans le jeu on le ressent pas tellement je pense que vous voyez ce que je veux dire par rapport à sa morphologie mais ça reste vraiment un excellent joueur donc si vous avez eu la chance de le paquer vraiment profitez-en De Lirt alors De Lirt les gars je vais le mettre dans excellent DC parce qu'il a un prix très 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 haut et pour moi qui est un peu abusif ça me dérange pas les gars si vous l'avez paqué et que vous le considériez une case au dessus parce qu'il est vraiment énormissime il est hyper physique il est hyper mobile je trouve aussi et il est qu'est-ce qu'il est fort genre franchement dans ses interventions défensives dans son placement et tout et face au jeu genre il met trop bien le pied non c'est un génie les gars franchement il est vraiment fort 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 mais je trouve que voilà il coûte cher parce qu'il a été très rare à paquer etc donc ne mettez pas votre argent dessus sur le marché des transferts après en vrai si je mets compagnie et tout ce groupe là je suis obligé de le mettre dedans non non je vais le mettre dans les meilleurs DC du jeu moi je le trouve tout simplement exceptionnel je l'adore Lolo White c'est dur punaise j'ai envie de le mettre dans meilleur DC du jeu et en même temps j'ai envie de le mettre dans excellent DC c'est dur Laurent Blanc parce que franchement sa version 5 étoiles mauvais pied il a une super qualité de relance et c'est trop bien c'est Laurent Blanc qu'on a connu plus tôt dans l'année d'accord le Blanc 88 que vous avez connu où il n'est pas dépassé au niveau de la vitesse mais voilà de temps en temps il peut prendre son coup d'axel même s'il n'est pas dépassé il est super physique et surtout voilà là où il est fort c'est dans ses interventions défensives quand il met le pied et sur son placement un petit peu automatique il y a des joueurs qui ont une intelligence et qui se placent un petit peu mieux que d'autres qui laissent moins de trous Blanc il est vraiment vraiment stratosphérique mais en fait quand je joue un drogue bas et tout peut-être que ça manquerait qu'il soit encore plus déménageur pour le mettre dans meilleur DC du jeu franchement les gars c'est du chichi franchement c'est du détail pour moi il peut y être mais il sera vers le groupe du bas c'est comme Delirte je pense que c'est un débat personnel moi je le mets pas en fuit de birthday mais ça me dérange pas que vous le mettiez je vais mettre d'ailleurs le Laurent Blanc ici dans très bon DC les gars encore même s'il commence de plus en plus à fatiguer au niveau de la vitesse etc pensez à le mettre dans vos remplaçants mais si vous reprenez le jeu et vous avez rien sachez qu'il est encore utilisable même s'il y a rapidement des bonnes cartes qui coûtent pas cher comme bonjourno dont on parlera juste après Marcel Desailles super joueur les gars pour le prix super super joueur j'ai eu beaucoup de demandes ouais type qu'est-ce qu'il vaut et tout parce que je trouve qu'il vaut pas cher bah écoutez c'est à l'image des goles assos c'est des super cartes pour des bons joueurs et Desailles qui a déjà une bonne carte de base bah là il est trop trop fort il me rappelle un peu sa fuit de birthday de l'an dernier bah voilà il y a une grosse mobilité une très grosse vitesse sur Marcel Desailles vous avez vraiment une belle intelligence artificielle aussi défensive comme sur beaucoup de DC à l'heure actuelle parce que les stats sont hautes il a les bons play styles notamment pour bien mettre le pied physiquement il est au rendez-vous aussi même si c'est pas non plus le DC le plus physique au monde mais il est quand même vraiment vraiment bien 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 présent voilà franchement pour le rapport qualité-prix les gars si vous kiffez Marcel allez-y vous allez pas vous taper une bonne barre ha 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 dessus vous allez le kiffer Chouameni Chouameni aussi dans la catégorie excellent DC voilà c'est très physique ça me fait un petit peu penser à Desailles d'une certaine manière mais bon Desailles vaut beaucoup moins cher bon à Chouameni le SBC était un peu cher à faire donc je vous conseille de le jouer en MDC parce que si vous avez fait ce SBC là pour le jouer en DC je trouve que c'est du gâchis dans le sens où 1,7 millions vous avez quand même payé un sale prix pour lui mais ça passe très très bien en défenseur central je le trouve pas mauvais à ce poste là il se débrouille pas mal même si je dois avouer le préférent en MDC Cordoba pour moi c'est excellent DC c'est une petite taille évidemment mais c'est rattrapé par son PlayStyles Plus vous savez là pour Soteo je sais plus comment il s'appelle duel aérien voilà donc ça lisse un petit peu et ça rattrape un peu de temps en temps sur les centres mais quand même si vous mangez un Alantotti de la tête bon il y a un moment où Alantotti va vous dire hé Cordoba toi tu vas rester tranquille et tu vas pas prendre ballon et Cordoba va faire oui oui d'accord monsieur et après par contre Cordoba quand il faut courir alors là Cordoba c'est une flèche il court à 2000 à l'heure vous avez Christophe Lemaitre dans ses meilleures années défensivement je le trouve vraiment fort quand il met le pied par contre faut pas qu'il soit trop bousculé parce que oui physiquement genre si vous jouez un DJ Drogba vous voyez là le nouveau Drogba Drogba il met un coup d'épaule Cordoba il va lui dire oh là là pardon monsieur je voulais pas vous déranger donc c'est super sympa c'est super mobile mais il faut le mettre à côté d'un joueur très 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 physique et je pense que ça va être fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens dans votre manière de défendre vous avez besoin d'avoir des déménageurs un minimum quoi qu'il arrive moi c'est mon cas perso je sais que Cordoba j'aurais du mal mais si vous kiffez des profils un peu à la Maldini pour sa fluidité je pense que vous allez kiffer Cordoba Marquinhos c'est un excellent DC aussi les gars il est super fort c'est le Marquinhos qu'on connait un peu Totti si vous l'avez joué de précédentes années c'est un joueur hyper complet il est bien fluide bien maniable il est bien juste défensivement il n'est pas non plus incroyable par contre physiquement mais ça va il se débrouille dans le duel aérien ça va il se débrouille c'est un joueur qui mise évidemment sur sa qualité première la maniabilité et la justesse défensive face au jeu mais franchement pour les supporters du PSG il est super fort il est super plaisant ça coûte cher mais si vous avez envie de vous faire plaisir n'hésitez pas Buongiorno et bien les gars Buongiorno en plus il a bien évolué pour tous ceux qui l'ont fait moi je trouve que c'était un des décès en termes de rapport qualité prix qui valait le plus le coup à faire dans les SBC récents franchement pour moi Buongiorno c'est un grand oui et j'espère que vous l'avez fait pour les fans de Serie A il est super fort il est bien physique il est vraiment bon sur les duels moi j'ai pas grand chose à lui reprocher de temps en temps oui il peut se faire dépasser sur le premier deuxième pas et franchement je trouve qu'il s'en sort très bien pour un SBC les gars qui coûtaient si peu cher et bien pour moi c'est un grand grand oui évidemment là je parle aussi de son rapport qualité prix il faut pas s'attendre quand vous avez Buongiorno à avoir la même qualité que Laurent Blanc on recontextualise les choses aussi mais en rapport qualité prix moi je trouvais ce SBC vraiment excellent ici Kohler Kohler très 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 fort mais voilà moi si je dois vous avouer par exemple je vous en parlerai un peu plus tard mais je préfère un autre Golasso à lui j'adore par contre pour un Kohler parce que c'est vraiment un joueur l'an dernier déjà il avait été fort vous savez l'an dernier il était bien physique c'était un bon gros déménageur il était bien là sur les duels c'est pareil cette année bien juste aussi évidemment grâce au PlayStyles plus petit renard sur la vitesse par contre attention de temps en temps il peut être dépassé mais il le rattrape très très bien par sa qualité physique évidemment donc pour moi ce Kohler c'est un grand oui si vous cherchez un décès physique de Bundesliga mais je pense qu'il y a tellement de bons décès qui sont sortis notamment Cordoba de Saïd dans un autre style à des prix vraiment vraiment agressifs que Kohler n'est pas un décès absolument genre faut absolument aller dessus c'est obligatoire vous devez l'avoir dans votre équipe non c'est très sympa mais ne le surestimez pas parce qu'il y a plein de joueurs excellents à ce poste là défenseur central Arojo ça va aller vers le bas mais j'ai bien aimé lui aussi c'est un déménageur c'est pour les Barcelonais c'est du Arojo que vous connaissez vraiment dans le texte et dans tout voilà c'est le Arojo hyper physique qui va être dépassé de temps en temps sur des courses c'est pour ça qu'il ne fait pas partie du pool des meilleurs décès du jeu mais il est très 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 fort Nesta alors moi Nesta les gars je sais que je ne vais pas me faire des amis peut-être certains vont le mettre un peu plus haut moi je n'ai pas aimé voilà c'est mon ressenti personnel je ne sais pas je ne l'ai pas trouvé tellement rapide je ne l'ai pas trouvé tellement maniable il y a tellement de bons défenseurs à l'heure actuelle en intelligence artificielle que je n'étais pas en mode waouh oh my god je n'étais pas en mode waouh le physique la qualité de tête c'est une folie du coup je trouve qu'il y a tellement de joueurs et tout il n'est pas mauvais il est très bon mais il n'est pas au-dessus pour moi c'est utilisable mais je ne le mettrai pas dans la catégorie au-dessus sur ce Nesta et d'ailleurs je vais faire la même chose sur Prestel Kimpembe vous pouvez vous fâcher comme vous voulez je suis désolé les gars je pense que c'est un joueur qui est clivant je pense qu'il y a des gens qui vont s'énerver dans les commentaires et je vous le dis vous avez le droit de me dire non type pour moi il est dans excellent décès voire même dans meilleur décès du jeu parce que c'est un décès sur lequel les gens ne vont pas doser et c'est légitime parce qu'en fait il est bizarre il a des animations un peu bizarres je trouve vraiment fort genre il y a des fois je me dis waouh c'est le Kimpembe d'il y a deux ans vous savez quand on l'a joué jusqu'en décembre et j'étais en mode waouh dinguerie il y a des fois Kimpembe il me fait des erreurs de placement où il a un compte défavorable il en a pas mal je comprends pas genre c'est inexplicable et il me fait un truc nul et du coup ça me déçoit de ouf et ça m'énerve donc je suis désolé Presnel je te mets dans très bon décès mais je vous invite tout de même à le tester moi je n'ai pas aimé il y a Rocky aussi par exemple qui n'a pas aimé il y a beaucoup de joueurs en E-League 1 qui ne l'ont pas joué à cause de ça mais ça se trouve vous allez kiffer donc testez-le mais moi je n'ai pas été fan par exemple Orban pareil pour moi par contre je veux même le mettre vers le bas les stats comparé aux joueurs in-game jamais de la ville à 87 de vitesse non non mais c'est pas catastrophique par contre il est bien physique et voilà dans les interventions défensives il s'en sort pas trop mal mais j'ai pas été conquis plus que ça par ce Orban j'étais pas en mode oh my god nanani nanana et je pense que c'est pour ça qu'il a pas explosé en termes de prix franchement vous étiez un Marcel de Sailly même si c'est un style un peu différent à la place de Orban ça sera 8000 fois mieux donc ne pas surcoter ce bon vieux Orban malgré les stats mais il est pas catastrophique non plus il est très 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 jouable Militao dans la catégorie des excellents décès il pourrait même franchement je pense être pas loin il est un peu avec Marquinhos de ceux qui pourraient prétendre au meilleur décès du jeu Militao dans le texte très maniable très rapide c'est un joueur que vous prenez voilà vraiment pour courir avec lui et le sélectionner et kiffer être un petit peu agressif attention parce que des fois il a tendance à être un tout petit peu absorbé parce que c'est un joueur qui aime trop être agressif et qui adore monter sur le porteur de ballon et si le porteur du ballon c'est un neuf il est un peu pivot il peut être un peu et même vous vous pouvez être un petit peu amené à aller trop vers le joueur ça peut ouvrir des espaces derrière donc bien faire attention de plutôt couvrir avec Militao plutôt que de se jeter Bright je la joue j'ai le droit j'ai joué 300 matchs non non Bright les gars en DC c'est pas ouf c'est pas ouf vous mettez Cordoba à la place pour moi je lève les mains Cordoba il fusille Bright et de toute façon il n'y a personne qui va me toucher je pense elle n'est pas mauvaise par contre elle est très utilisable franchement il n'y a pas de soucis mais moi je la joue en MDC et si j'ai un conseil à vous donner jouez là en MDC parce que sa principale qualité c'est la mobilité c'est la vitesse de temps en temps elle a des comptes défavorables de temps en temps elle est prise dans les duels surtout quand vous jouez un Drogba face à vous en ce moment il y a beaucoup de Drogba elle va se faire défoncer en MDC en fait ça s'est vachement 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 atténué et du coup c'est pour ça que je vous la conseille énormément à ce poste là et là en MDC je la cale beaucoup plus haut Ferdinand Totti est-ce que j'ai vraiment besoin de débattre sur le fait qu'il soit dans les meilleurs décès du jeu je ne pense pas physique rapide trop juste dans ses interventions défensives tout simplement un go out bravo Ferdinand tu es juste trop trop fort tu es la justesse en personne je t'aime beaucoup voilà tu es très fort maintenant sur la vitesse vous n'attendez pas non plus à jouer avec le décès le plus rapide du jeu des fois de temps en temps Ferdinand il peut être un peu costaud et donc un petit peu lent mais franchement les gars il est trop 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 fort Chris Marquez alors là j'ai besoin de vous parler les gars Chris Marquez pour moi rapport qualité prix c'est le meilleur décès du jeu voilà je dose pas j'en ai rien à faire moi j'ai fait l'évo vous ne me parlez pas de Chris Marquez en MDC je ne veux pas savoir on parle en DC parce que c'est son meilleur poste on ne veut pas savoir ici les gars en DC c'est un génie il est trop juste dans ses interventions il est vraiment physique il est bien maniable pour les gauches droites il est bien rapide et la qualité de relance le monsieur à le playstyle se passe en hauteur vous faites une transversale il la fait vite c'est pas il a une animation de 150 ans le mec il vous met un pressing non il la met la balle même si elle est difficile il la met bien sur la tête votre latéral il va bien pouvoir la contrôler moi j'adore moi j'achète comme dirait juste à côté son autre associé dans Danse avec les Stars à Chris Marquez Chris je t'aime Rafa je t'aime et pour moi franchement si vous avez eu l'occasion de faire son évolution non c'est le poulet ce joueur moi j'adore et je vous le conseille vraiment à tous malheureusement l'évolution est finie mais franchement moi il m'a fait tellement de bien derrière c'est génial merci Chris pour tout allez on continue avec ce bon vieux Paolo Maldini en Future Stars la dernière version sortie de Paolo Maldini et les gars même si moi je suis pas un grand fan je suis pas un mec de l'école Maldini franchement la fluidité la maniabilité du machin le monsieur c'est n'importe quoi et je trouve qu'à l'heure actuelle c'est de plus en plus important pour les gens qui kiffent ça cette année et Maldini Future Stars si vous avez eu la chance de le tester et de l'avoir il est vraiment trop fort il tient d'ailleurs à défendre aussi la version de Maldini normale je vais franchement prendre un risque mais je tiens à le catégoriser dans Excellent DC je crois qu'il est pas vraiment fait pour tout le monde ce mec moi j'y arrive pas et je pense que vous êtes nombreux à pas y arriver avec lui mais ceux qui l'ont moi quand je le joue il me fait mal il m'embête véritablement et franchement quand vous savez le jouer vous savez le jouer et pour moi c'est obligatoire de le mettre dans Excellent DC même si je sais il a pas tous les play styles même si je sais c'est pas sa meilleure année les gars Maldini quand il veut et quand vous savez le jouer c'est ce gars là on continue avec Vidic Vidic évidemment dans la catégorie Excellent DC je ne le mets pas dans les meilleurs décès du jeu tout de même mais il est très fort il manque de 2 play styles que ce soit en blanc ou en doré il n'a ni le play styles interception vous savez le play styles contre les comptes favorables c'est quand vous récupérez le ballon vous récupérez vraiment le ballon et il a pas le play styles non plus Anticipation Anticipade vous savez le loup Laurent Blanc pardon il l'a pas celui là donc c'est un peu relou il a l'agressif ce qui peut parfois vous causer des pénaltys et moi j'ai un petit peu du mal avec celui là parce que celui là il faut l'utiliser quand vous jouez en défense manuelle ou tactique je sais plus bref mais c'est quand vous appuyez sur croix pour faire un tacle debout et je crois rond pour mettre à l'épaule moi les gars je vous avoue je joue rond mon joueur il arrache le maillot où il tacle je suis un mec basique les gars je suis efficace ça m'a pas empêché de faire des bons scores en fut de champion et du coup Vidic j'avoue que je kiffe pas trop trop je pense donc que c'est un mec que vous kifferez encore plus si vous défendez avec 3 touches du coup il est rapide pour un Vidic mais c'est pas non plus tonitruant quand vous allez prendre une Axel vous allez prendre l'Axel par contre il est très juste sans intervention défensive il est très fort évidemment physiquement voilà même extraordinaire physiquement parce qu'il est pas extraordinaire sans intervention défensive liée à l'agressif mais il est très juste quand même donc voilà c'est un excellent décès les gars Vidic il est très 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 fort mais c'est pour ça qu'il fait pas partie pour moi du groupe des meilleurs décès Lukeba qu'on va laisser dans la catégorie très bon décès pardon bon décès les amis pour pas cher j'avais testé j'avais pas été sous le charme du tout de ce Lukeba en mode wow incroyable mais bon il faisait l'affaire Manuel Akanji les gars Akanji je suis obligé de le mettre dans excellent décès franchement il est à deux doigts d'être au dessus la vérité je suis obligé de le mettre au dessus en fait je pense qu'il va commencer à descendre tu vois là d'ici peu parce qu'il y a des choses qui arrivent etc en décès puis même il y a la tot mais les gars ceux qui ont fait le SBC et surtout si vous avez fait l'évolution en plus non c'est trop un délire je suis obligé je suis obligé de le défendre Manuel Akanji et de le mettre tout en haut en évolué en version normale je pense qu'il redescend voilà c'est un golgot il est trop fort physiquement il rattrape des mecs à la course comme si c'était des petits alors qu'on parle des fois de Mbappé il m'énerve tu vois le mec il a Akanji en face de toi tu sais que ça va être relou c'est un joueur incroyable les gars Akanji je valide à 1000% Yashin aussi qui fait pour moi partie de la catégorie meilleur décès du jeu mais attention sur Yashin il y a deux choses qui me dérangent déjà c'est un gardien en décès donc moi j'ai du mal avec ça et puis Yashin je le trouve quand même très cher notamment sur son SBC pour la différence qu'il va avoir avec par exemple Akanji ou un Marquez Yashin il fait partie du groupe des meilleurs décès du jeu mais Marquez aussi oui Yashin il est un peu plus fort que d'autres joueurs parce que je sais pas ce qu'ils lui ont fait les gars vu que c'est un gardien ils ont modifié toute la carte c'est une dinguerie genre l'intelligence artificielle qu'il a son placement c'est aberrant genre vraiment c'est n'importe quoi il est tout le temps placé là où il faut comme il faut même quand vous le contrôlez pas pareil il met tout le temps le pied enfin vraiment c'est n'importe quoi tu vois ce joueur mais par exemple Marquez il est déjà tellement fort je vois pas l'intérêt Marquez qui coûte 300-400k d'aller mettre 1,2 millions 1,5 millions dans le SBC de Yashin tu vas pas sentir véritablement la différence de ton million de crédit je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc oui il fait partie de ce groupe là des meilleurs décès du jeu mais par contre paquez-le n'allez pas faire le SBC ou quoi Konaté Konaté je franchement les gars si je suis juste Konaté c'est un truc en dessous non la vérité si j'ai mis Campbell là et d'ailleurs Campbell on va y revenir après non Konaté les gars c'est là je peux pas le mettre au dessus les gars Konaté il est très physique franchement il y a rien à dire c'est un golgote sur l'invention défensive j'ai bien aimé mais il m'a fait 2-3 erreurs il est rapide mais c'est pas non plus trop trop fort j'ai bien aimé franchement j'ai vraiment vraiment bien aimé mais faut pas que je le surcote non plus faut être juste Saliba très bon décès il a fatigué mais franchement j'espère William que tu vas avoir une carte TOTS à mon avis la carte TOTS de Saliba ça va être vers le tout 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 en haut de la tier list Varane évidemment j'ai pas besoin de vous décrire et je pense que ça pourrait même être au dessus mais j'ai même pas envie de rentrer dans le débat parce que je l'ai pas assez joué ce Varane donc je vais le mettre avec Militao mais Varane est super chaud sur sa feed birthday quand je l'ai testé je l'ai pas assez joué après pour pouvoir en juger mais voilà il est bien rapide il est bien fort physiquement c'est vraiment le Varane qu'on connait le Varane flashback d'il y a deux ans il fait plaisir les gars c'est vraiment vraiment un monstre Wendy Renard c'est une monstre c'est un peu la VVD TOTS du pauvre elle est trop forte bien physique bien rapide bien maniable et très juste en intervention défensive Ricardo Carvalho c'est dommage qu'il ait pas plus évolué que ça Ricardo Carvalho les gars Carvalho c'est un débat nul je sais pas où le placer en fait ouais je suis obligé franchement il est vers le bas d'excellents décès quand même mais il est vers le bas il est vers le bas je dois des excuses à quelqu'un non je dois être juste sur mes tier list allez des fois il faut que je dise ce que je pense aussi là non non Carvalho les gars je peux pas je peux pas il a pas évolué Carvalho c'est dommage il était fort mais vous voyez les fantaisies ce dont ça avait besoin c'est une petite évolution alors je crois d'ailleurs peut-être qu'il va monter à 91 mais peut-être que je dis une bêtise je suis pas sûr mais peut-être que je dis une bêtise mais il me manque ce petit truc sur Carvalho il me manque ce petit 85 de vitesse ce petit 93 de défense ce petit 87 de physique qui lui ferait du bien pour passer dans la catégorie excellente décès après c'est le Carvalho il est quand même bien physique il est quand même bien juste dans ses interventions et dans son placement aussi il est très intelligent mais il me manque ce petit truc pour le catégoriser au-dessus je veux avoir un débat pour terminer cette tier list il faudra que je revienne sur Campbell juste après Virgil van Dijk alors oui le régular et tout quand on a pas de crédit il est très très fort d'accord j'ai pas de soucis avec ça ok très bon décès maintenant je dois vous dire un terme avec Virgil van Dijk il est en train de prendre une patate dans la tête VVD c'est plus un excellent décès hormis sur sa toti la toti d'accord c'est le meilleur décès du jeu tout ce que vous voulez il n'y a rien à dire mais moi je veux poser des termes VVD là j'ai le 91 ok le 91 on le met dans excellent décès mais je vais vous le dire de suite maintenant le 90 c'est pas au-dessus de très bon décès je suis pas ouvert au débat les gars VVD maintenant vous jouez des DJ de Rockba en face de vous vous jouez des mecs à l'épaule ils sont bien solides VVD il est trop lent il prend des vrais coups d'Axel après déjà il a tenu jusqu'au mois d'avril c'est aberrant quand on y pense ce joueur mais là je trouve que VVD les gars quand je vois des 2 SAI quand je vois des blancs etc que ce soit en régulière ou c'est sa première version IF je vous conseille véritablement d'aller chercher d'autres joueurs des joueurs qui sont sortis avec des cartes plus récentes et en plus c'est plus amusant de jouer avec des joueurs qui sont sortis plus récemment parce que ça va vous changer mais je trouve que c'est un joueur qui a fatigué je ne dis pas qu'il est nul lui il est dans excellent DC et le 90 j'aurais mis d'un très bon DC et je dis juste qu'il a pris un petit coup et qu'il est moins tranchant qu'avant et c'est justement pour vous montrer aussi que c'est peut-être le moment de changer de joueur et de se faire plaisir avec des joueurs comme Marquez par exemple qui sont vraiment extraordinaires je termine par Todibo qui a pris une petite évolution et qui était dans très bon DC c'est dommage pour moi il aurait pu être une case au dessus si jamais il avait un petit peu mieux évolué il va finir à 90 je crois ou 89 une bêtise comme ça c'est dommage pour lui parce que j'aurais kiffé le voir un petit peu au dessus mais malheureusement c'est la loi du pied ballon la loi du football et il n'aura pas pu s'évoluer que ça dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment énormément de potentiel dessus je tiens à m'excuser avant la fin de cette tier list envers Campbell que j'ai placé un peu trop bas et je vais m'expliquer pourquoi j'ai tourné cette tier list en deux parties et il y a eu à 19h le contenu il y a Dessaï et Campbell qui sont possibles à faire évoluer gratuitement les mecs n'achetez ni Dessaï ni Campbell pour les faire évoluer d'accord parce que ça va devenir invendable c'est insensé de faire ça à quelques jours de la tot c'est ridicule ne faites pas ça mais si vous avez pas qu'il y ait Dessaï ou Campbell en priorité moi je ferais évoluer Dessaï les gars si par contre vous avez un Campbell au club et vous lui faites pas l'évolution là où il prend les plus de vitesse machin chouette non non les gars vous êtes bêtes donc voilà je suis obligé de le catégoriser dans excellent DC il reste quand même très juste et tout et je pense que son défaut de vitesse va être gommé avec l'évolution s'il vous plaît faites moi confiance faites le j'ai été trop négatif avec lui surtout que maintenant il est une évolution là j'ai plus de raison d'être négatif ne la ratez pas les gars il vient de sortir ce soir elle va se terminer je crois ce vendredi il faut vraiment pas passer à côté perso d'ailleurs moi j'ai packé ni Dessaï ni Campbell je vais faire évoluer mon H l'école qui me fait kiffer à gauche et je pense que ça va être très très convaincant donc pensez-y n'achetez pas les gars des joueurs pour les nouvelles évolutions mais faites-les bien avec vos joueurs invendables bon ben voilà pour la tier list je crois qu'on est pas trop mal elle est belle quand même cette tier list j'ai essayé d'être quand même un petit peu homogène d'avoir un petit peu des joueurs partout pensez évidemment les gars que les DC on est très garnis et qu'on a le droit d'avoir nos préférences si Dessaï vous avez même envie de le mettre dans le meilleur DC du jeu moi ça me choque pas du tout c'est une question de préférence moi j'ai essayé d'être le maximum juste par rapport à tout ce que j'ai testé mais quand les joueurs sont dans un excellent DC déjà les gars c'est qu'ils sont trop forts et vous pouvez les jouer vraiment sans sourciller derrière comme d'habitude moi je compte sur vous pour le gros pouce bleu mais surtout pour l'abonnement sur la chaîne pensez aussi à me rejoindre sur Twitch je suis en stream là-bas tous les jours à partir de 11h ça me fait toujours très plaisir de voir des gens de Youtube le petit commentaire aussi pour débattre c'était Tip n'hésitez pas à me mettre Tip Stade René pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout ciao tout le monde et à très bientôt